Salut C-Maps! Alors aujourd'hui, c'est mon challenge lecture du mois de novembre qui était pièce de théâtre. Et si vous me suivez un petit peu sur les résist... sur les résistus du... entre autres sur Instagram et sur Facebook, vous savez que j'avais vraiment un mois de novembre impossible. J'avais beaucoup trop d'idéaux pour le temps alloué. C'était juste pas possible. Donc forcément, bien il y a des choses qui ont pris le bord. Entre autres, comme ce challenge-là. J'ai lu Knock dans mon mois et j'en ai lu un autre dont je vais vous parler aujourd'hui. Malheureusement, j'avais envie de lire toutes les suggestions que vous m'aviez faites, mais c'est pas arrivé. Donc je vais vous en parler quand même pour les gens qui ne connaissent pas ces suggestions et aussi pour faire un partage de suggestions de pièces de théâtre. Et toutes ces suggestions-là ne seront pas faites en vain parce que je les garde dans ma petite pochette de suggestions et je vais les ressortir certainement parce que, bon Dieu, vous avez pris le temps de les écrire. Fait que je vais prendre le temps de les lire. Mais quand cherches-tu une bonne question? Alors, Annie-Claude Lamarche avait beaucoup de suggestions pour moi. Elle-même a lu beaucoup de pièces de théâtre cette année. Il y avait comme un défi, 52 pièces de théâtre ou quelque chose comme ça, peut-être une par semaine. Ça fonctionnerait, j'imagine. Donc elle m'a donné des suggestions. Elle m'a dit « Pourquoi pas? » du Michel Tremblay, « Les belles soeurs, à toi pour toujours ta Marie-Lou, le vrai monde, Albertine en cinq temps », des suggestions qu'elle m'a faites. Elle m'a parlé aussi d'Étienne Lepage. « Kick! » Des jeunes, des dizaines de jeunes, on ne les connaît pas, ils passent et puis s'en vont. Ils ne savent pas qu'on les regarde, on les surprend chez eux, à l'arrêt d'autobus, dans une fête ou à l'école. En plein milieu d'une action, le temps d'une réplique, ils disent tout ce qu'ils pensent et même ce qu'ils ne pensent pas, font ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ne devraient pas. Petite cruauté et émotions incontrôlables, joie puérille et colère immonde, bloc par bloc, un univers démesuré montre ses barbeaux. « Rouge gorge, le cœur en hiver » de David Paquet, « Appel entrant illimité », « Porc épique, 2h14 » et de Christine Beaulieu, « J'aime, Hydro » qu'on voit vraiment beaucoup penser sur la télévision ces derniers temps. « Imaginarium » de Steph m'a suggéré « Les voisins » de Claude Meunier et Louis Saïa. Trois couples de banlieue se réunissent à l'improviste autour d'une projection de diapositive de voyage. À la fin d'une soirée qui tourne en rond et dont les sujets de conversation atteignent souvent le vide de l'absurde, les voisins s'adonnent à une charade qui tourne cette fois au tragique. Un des maris mime une défaillance cardiaque qui s'avère réelle. Jobine92 me parlait de Harry Potter que j'ai et que j'ai lu. Je peux même vous laisser mon lien en barre d'informations. J'avais bien apprécié. Je ne me tenais pas trop casser la tête lorsque je l'ai lu, malgré que la majorité des critiques sont négatives. Mais moi, j'avais apprécié. Mais je comprends aujourd'hui peut-être plus pourquoi les critiques n'étaient pas si palpitantes, particulièrement pour les grands fans de Harry Potter. Mais je l'ai lu. Je l'ai lu. Un groupe d'amis perdent un des leurs dans des circonstances à la fois terribles et honteuses, errant dans une société sans repères moraux. Il cherche à combler ce vide par une fuite en avant où les notions de bien et de mal sont impitoyablement mises à l'épreuve. Déployant toutes les finesses de l'hypocrisie et du mensonge, il tente de sauver les apparences d'une existence dont les fondations ne reposent sur rien. Fragiles et manipulables, la jeune génération qui les succède assiste à ce déravage en tentant de ne pas sombrer avec eux. Et signée Daphné m'a suggéré Lysistrata de Michel Tremblay et André Brassard. Depuis la Grèce d'Aristophane jusqu'au Québec de Brassard et de Tremblay, l'humanité, à travers de multiples conquêtes, ne pouvait que rechercher la paix et ne pas la trouver. Du tragique au clownesque, l'homme se retrouve échangé, incomplet, animal solitaire. Aristophane Brassard Tremblay nous propose une image de la femme victorieuse. Lysistrata. Et avec tout ça, j'avais l'intention de lire tout ça, mais j'ai manqué de temps. Et là, j'étais au salon du livre de Montréal. Je suis tombée sur la maison d'édition à Mecque, que j'affectionne particulièrement. Et ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu de eux. Et la personne qui s'occupe de la maison d'édition m'a dit « Oh, ma! » Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, quelqu'un me connaît, qui me connaît? » Et là, on s'est présenté. Elle m'a dit « Ben écoute, si tu veux un livre, je te l'offre. » J'ai dit « Ben si je veux un livre, je veux un livre. » Et donc, il y avait Olivier Sylvestre juste devant moi. Et j'ai lu les deux livres d'Olivier Sylvestre, « Le désert » et « Non fictif ». Donc, j'avais vu La loi de la gravité passer. C'est une pièce de théâtre. Puis, sur le coup, c'était comme ça. J'ai pas trop réfléchi. Je dois vous avouer que j'avais été surprise par les deux premiers livres d'Olivier Sylvestre. J'avais trouvé qu'il y avait vraiment une tangente très différente, qu'on reconnaissait pas nécessairement son écriture, qu'on était complètement ailleurs. Alors, je vous avoue que ce troisième livre-là me donnait vraiment en vie et j'ai dit « Ben, est-ce que je peux avoir celui-là? » Et elle m'a dit « Oui ». Donc, je suis vraiment chanceuse. Merci beaucoup aux éditions AMAC et je me le suis fait autographier par Olivier Sylvestre. « Chère Marpierre Maps, à toi qui aimes les trajectoires d'humains qui se cherchent et qui finiront par se trouver, je te souhaite la bienvenue à Presque la Ville avec ses deux ados qui nous ressemblent au fond. » Bonne lecture. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Fred et Dom, qui sont deux ados un peu atypiques. Atypique, c'est un grand mot, mais disons que dans une société où tout doit être dans un cadre, il est difficile de placer ces deux individus pour des raisons comme l'identité de genre, pour des raisons comme leur physique qui ne correspond peut-être pas à leur identité sexuelle et pour différentes raisons comme leur orientation sexuelle. Donc, ce sont des ados. Les ados, ça se pose des questions. Puis, c'est un peu tout croche. Puis, tu sais, c'est comme une passe comme ça que tu te poses des questions, que tu sais pas trop qui tu es, que tu as besoin de modèles pour t'aider, mais que parfois il n'y a pas de modèle de personne comme tu es. Et là, on est en grand changement philosophique par rapport à ça, mais c'est ça qui est ça quand même. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? En premier, j'ai capoté. J'ai capoté parce que si ce n'était pas marqué Olivier Sylvestre, l'auteur, je n'aurais jamais pu le découvrir à partir des lectures que j'ai faites de cet auteur. Donc, les trois livres nous amènent vraiment dans des univers différents, à des endroits différents, et même l'écriture, on remarque pas de pattern dans son écriture. Il se réinvente ma foi tout le temps. Au départ, il y a quelque chose d'un peu particulier par le format de pièces de théâtre, mais aussi, il y a beaucoup de choses qui sont comme dialoguées, qui sont monologuées, que dans un roman, ça serait pas écrit ou ça serait écrit en termes de description plus que d'un dialogue. Donc, au départ, c'est un peu comme particulier lorsqu'on entre dans l'univers du livre. Sauf que lorsqu'on réussit à outrepasser ça, eh bien, on rencontre nos deux adolescents, Dom et Fred. Deux adolescents qui se sentent vraiment atypiques, mais qui nous sont vraiment attachants rapidement. À travers l'identité de genre, les premiers amours, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, on entre dans le livre à une vitesse grand V et on le termine à une vitesse grand V. Donc, ça se lit d'une claque. Tu sais, c'est vraiment pas gros. J'ai lu ça dans le train en revenant du salon du livre de Montréal. Ce qui est vraiment intéressant à l'intérieur de cette pièce de théâtre, c'est les interactions entre les deux adolescents. L'adolescence, c'est une période assez particulière. Puis, on a besoin d'être beaucoup écouté, mais en même temps, on n'écoute pas vraiment beaucoup les autres. Et ça transparaît énormément dans ce livre-là. Il y a quelque chose de juste et de vraiment honnête. C'est pas dépeint, c'est pas caricaturé, c'est juste ça. Des conversations complètement absurdes où on ne comprend rien, des niqueux ni têtes, ça va nulle part. Des genres de semi-dialogue à demi-mot, tu sais. Des monologues croisés parce que l'un et l'autre se parlent. Fait que c'est comme un dialogue, mais ils se répondent pas. Ils répondent pas à l'autre, ils se répondent à soi. Puis, il y a cet aspect-là de gestion de l'amour, slash des amitiés, qui, oh my god, m'a tellement fait penser à cette période d'adolescence. Tu sais, les amis, ils sont là lorsque le temps en a besoin, mais lorsque l'amour arrive, épalaille qu'ils prennent le clos. Sauf que lorsque l'amour s'en va, épalaille qu'ils reviennent parce que, comme, c'est vraiment bizarre de gestion. C'est tellement intense, c'est tout ou rien. Les amours, les amis. Les amours, les amis. Ça peut pas être en même temps, il n'y a pas de balance à l'intérieur de ça. Donc, au final, j'ai juste été impressionnée qu'un si petit livre soit si juste et si percutant qui me fait ressentir autant de choses en si peu de temps. Donc, forcément, c'est une lecture que je recommande et que je recommande aux adolescents. Ça, c'est certain, ça va leur parler. Ça parle de thématiques actuelles, mais aussi de thématiques vieilles comme le monde, qui, avant, étaient vraiment beaucoup taboues et je l'espère qu'ils le sont de moins en moins. Donc, sur ce, ça fait le tour pour mon challenge lecture du mois de novembre. Encore un gros merci aux éditions Hamak pour ce super beau cadeau. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en-dessous de ma vidéo. Je fais des vidéos parfois. Et sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada